C'est la photographie phénomène de ces derniers jours. Elle a été prise à l'Escone-Île en pleine tempête Justine. La mer qui se déchaîne et soudain un visage puissant surgit des eaux. Est-ce Poséidon ? Oui, selon des milliers d'internautes. Mais quelle est l'histoire de cette photo ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de son auteur, Mathieu Riverin. Une rencontre signée Adélie Floc et Catherine Aubel. Il fiche dans le temps les plus beaux spectacles de la nature. Un an de lumière comme ça, incroyable. Ça fait partie des matins où on ne regrette pas de s'être levée. La Bretagne est le terrain de jeu préféré du photographe Mathieu Riverin. C'est tout le challenge de la photo, essayer de capturer l'instant au moment où tous les éléments sont parfaits pour que l'instant soit beau. L'instant où tout se joue. Comme le 30 janvier dernier au sud du Finistère, Poséidon surgit des vagues. Il pleuvait. La lumière était faible puisque c'était en fin de journée. Et en fait, on voyait les vagues qui déferlaient au loin et qui venaient se fracasser sur la digue de l'Escone-île. Et une de ces vagues a explosé plus forte que les autres. C'est vraiment un fragment de seconde. La photo fait le tour du monde. Des médias anglais, américains et turcs la partagent. Les réseaux sociaux s'emballent. Sur les 24 dernières heures, il y a 2,8 millions de personnes qui ont vu mes photos. Oui, c'est vertigineux. Le téléphone sonne depuis une semaine constamment. J'essaye de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Parce que sinon, je passerais ma vie sur le téléphone. Un succès phénoménal qui attire forcément les locaux dans cette galerie brestoise où le travail du photographe est exposé. La galerie ouvrait à 9h du matin, le samedi, à 9h02. Les premières personnes étaient là. Je viens voir la photo. Moi, je suis persuadé que c'est une photo dont on se souviendra quand on parlera de photos de vagues ou de la région et du travail de Mathieu. À 30 ans, le jeune photographe espère bien marquer de nouveau les esprits par son travail. Prêt à mitrailler si un jour peut-être, Poséidon repointe le bout de son nez.